Mais nous on reste connectés là non ? C'est ça, vous bougez pas, ça y est on est en live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, en tout cas ravi d'être là aujourd'hui avec vous pour parler de mes sujets favoris, donc le DRH et l'HPAC. Aujourd'hui deux super intervenantes pour discuter de cette thématique, donc VicDi c'est l'or que je laisserai se présenter d'ici quelques secondes. Pour ceux qui viendraient pour la première fois, je m'appelle Barthélémy, je travaille actuellement chez Chance, et Chance pour ceux qui ne connaîtraient pas, on réinvente le bilan de compétences pour permettre aux entreprises de s'assurer que leurs collaborateurs soient alignés sur leurs évolutions professionnelles. Donc voilà, on va tacler des sujets sur l'égalité, ceux qui vont s'apparenter à l'égalité homme-femme, le maintien en emploi des seniors, ou de mobilité interne. Donc les sujets de RH et d'HPAC sont au cœur des thématiques qu'on adresse chez Chance. Voilà pour ma présentation, pour ceux qui arrivent dans le chat, dans le live, n'hésitez pas à nous passer un petit coucou, à nous dire que vous êtes présents, et comme ça, ça nous permet de sentir qu'on est une grande communauté animée par ces sujets. Vic Dis, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Vic Dis, je suis la Chief People and Impact, ou CSR, ou Sustainability Officer, on aura l'occasion d'en discuter, de United, depuis deux ans et demi. United, c'est une société qui fait du crédit à la consommation en Europe. Voilà, et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui du lien et de la pertinence entre les missions CSR et les missions RH en entreprise. Trop bien, un passion aussi. Merci beaucoup Vic Dis. Laure, ton côté, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr, merci Barthélie, merci Vic Dis. Donc moi, Laure Arnaud, moi j'ai rejoint Sendinblue au mois de mai, la dernière, donc ça fait un peu plus de neuf mois. Et j'ai le même titre que Vic Dis, donc de Chief People and Impact Officer. Voilà, et avant j'étais plutôt dans des, j'ai évolué dans un grand groupe, j'ai passé un peu plus de 10 ans chez Sodexo, voilà. Et tu peux nous dire rapidement, Sendinblue, ce que… Bien sûr, Sendinblue, c'est une des boîtes de la French Tech qui propose des solutions de marketing et de relations clients, au départ pour des TPE-PME et aussi pour des petites entités, pas forcément, enfin il y a aussi du non-profit là-dedans, on va en parler aussi, ça fait partie de la business, et qui va aussi sur du mid-market et du grand-conse. Voilà, donc avec au départ, c'était vraiment de l'email marketing et puis en réalité, maintenant, on se couvre quand même pas mal d'aspects de l'expérience client et de la relation client. Super, bon bah parfait, merci beaucoup Laure pour cette présentation. Pour toutes les personnes en tout cas qui nous saluent actuellement sur le chat, merci pour, voilà, de nous passer un petit signe. Donc aujourd'hui, on va parler donc de cette pertinence, pour moi, ce qui me semble être une pertinence, donc de ce double rôle de RH, Impact, CSR, comme tu l'as décrit tout à l'heure, Viptis, les différentes terminologies, mais en quoi est-ce que ces deux segments sont, il y a beaucoup de sens qui sont ensemble, donc il y a un bon sens. Pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout moment à nous les poser. Moi, je n'attends pas la fin du live pour les faire apparaître à l'écran et demandez du coup à Laure ou à Viptis d'y répondre. Donc vraiment, si vous avez des questions, si vous avez des retours d'expérience, des choses en tout cas intéressantes à nous signaler, n'hésitez pas à le faire dans le chat et on sera ravis en tout cas de me faire apparaître à l'écran et voilà, de laisser Viptis et Laure y répondre. Et bien c'est parti, on attaque dans le vif du sujet. Première question que j'ai pour vous, Viptis et Laure, vous vous appelez donc Chief People and Impact Officer ou CSR Officer. Est-ce que déjà, vous pouvez nous indiquer depuis quand est-ce que vous avez ajouté la notion d'impact en plus de votre titre de poste ? Quand est-ce que ça s'est fait ? Comment est-ce que ça s'est fait ? Pourquoi est-ce que ça s'est fait ? Moi, je peux commencer. Moi, je l'ai ajouté, alors moi, on l'a formalisé il n'y a pas très longtemps. Ceci dit, moi, j'ai un parcours un peu différent, peut-être d'autres parcours de DRH, au sens où moi, je viens du milieu et des métiers liés au CSR. J'étais consultante en développement durable au tout début de ma carrière pendant cinq ans. Donc moi, c'est mon métier, mon expertise d'origine, on va dire. Et du coup, c'est en faisant le lien entre mon intérêt pour ces sujets CSR que je suis venue petit à petit, on peut en reparler, à aller vers les sujets RH qui étaient pour moi, d'une certaine façon, un des prolongements un peu naturels que de prendre en charge dans l'entreprise les sujets sociaux et sociétaux qui sont deux des trois piliers des stratégies CSR dans l'entreprise. Donc moi, je viens du développement durable et je suis arrivée vers les RH. Et du coup, c'est vrai qu'en arrivant chez United, donc qui fait du crédit à la consommation, j'avais quand même à cœur de me dire comment est-ce que United, de plein de façons différentes, peut prendre mieux en compte les différents impacts sociaux, sociétaux et environnementaux qu'elle a à travers son activité. Et du coup, effectivement, moi, j'ai été recrutée sur un poste de Chief People Officer. Et dans les discussions qu'on a eues avec les personnes qui m'ont recrutée, donc avec le fondateur de l'entreprise, ça faisait, enfin, c'était, il y avait un sens quand même à ce que je prenne en plus ces sujets-là dont on savait, confusément, il y a deux ans et demi, qu'ils allaient prendre une importance de plus en plus cruciale. Donc, c'était une double logique, une logique qui est la mienne de me dire, OK, je viens dans cette entreprise United, mais avec mon parcours et mon background et du coup, autant en faire profiter et aller vers ces sujets-là. Et de l'autre côté, on savait que ces sujets allaient prendre de l'importance. Donc, voilà. Du coup, on a formalisé après et on pourra en discuter, parce que c'est des discussions qu'on avait avec Laure, de se dire, « Chief People Officer », est-ce que après, c'est Impact, CSR, Sustainability et qu'est-ce que ça revêt comme réalité différente ? Mais du coup, on l'a formalisé, on va dire, il y a une petite année, au moment où là, on a un momentum réglementaire, notamment, qui fait que le sujet devient beaucoup plus important pour les entreprises. Trop bien. Merci pour cette explication, très claire. Laure, de ton côté ? Alors, moi, de mon côté, ça faisait partie, entre guillemets, de la négo. Clairement, j'ai postulé pour un rôle, les premières discussions, c'était le rôle de « Chief People », comme Vic Dis, et assez vite, la question de l'impact est venue sur la table, parce que c'est quelque chose auquel j'étais, évidemment, j'avais une forte sensibilité. Et pour moi, je l'ai mis sur la table en discutant, évidemment, de manière très construite, mais il y avait un rôle qui était un peu vacant. Il y a la CMO de Senni de Glou, qui était très engagée à titre perso et du coup, qui portait ces sujets-là, qui était la référente ESG au bord, qui avait ça. Et à la fois, ce n'était pas complètement évident parce que la CMO, elle se positionnait un peu comme jugée partie, ce n'était pas évident. Et on savait qu'on pouvait bien bosser aussi ensemble. Donc, il y a eu un deal qui a été fait avec Armand Thiberge, le fondateur, moi et Aurélie, donc la CMO, pour se dire que ça avait quand même du sens que ce soit moi qui prenne. Et avec cette idée, pourquoi je voulais aussi ça ? Alors, moi, ce n'était pas les sujets environnementaux au départ sur lesquels j'avais l'expertise, mais c'était plutôt le S et le G dans ESG. Donc, les sujets sociaux, sociétaux et de gouvernance. Dans une boîte comme Sodexo, où il y a plus de 500 000 salariés, et donc les questions d'ascenseur social, d'accueil de la diversité, les sujets de répartition de la valeur, de tous les procédures qu'on peut faire sur ces aspects-là, j'y avais été, j'y avais de manière assez largement contribué. Et les sujets environnementaux, évidemment, qui étaient présents, mais plutôt côté perso et côté engagement, et sur lesquels j'ai aussi pris le temps de me former. Et donc, je me suis dit, après tout, il y avait aussi un sujet où est-ce que je suis assez légitime ? Il y a un petit truc, un petit syndrome de l'imposteur. En tout cas, je fais pas mal de femmes, en tout cas chez moi, mais je me suis dit, j'ose, on verra bien, et en fait, je trouve que ça a vraiment énormément de sens. Génial ! Déjà, quand je vous entends parler toutes les deux, je trouve ça super que vous ayez été, en fait, porteuse de ce sujet-là. C'est-à-dire que, si je comprends bien, Big 10 et aussi Laure, c'est vous qui avez demandé à ce que... Enfin, on ne vous l'a pas... Ça n'a pas été top-down, ce n'est pas venu du CEO, du board ou autre, qui vous a dit, tiens, il faut qu'il y ait cette casquette-là qui soit occupée. Boum, allez, tiens, Big 10, Laure. C'est vous qui... Enfin, avez fait cette demande-là, du coup. C'est venu... C'est ça, hein ? Oui, complètement. Complètement. Il n'y a pas un besoin, on va dire, de façon qui est présent, et ça, on en est conscient, mais c'est qu'il est trop bien. En fait, je pense que même si c'est des jobs qui se professionnalisent et il faut de la professionnalisation et de l'expertise, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement personnel et individuel et donc d'une volonté de porter ces sujets-là. Donc, il faut avoir envie de le faire, en fait. Et du coup, Laure, tu disais, justement, bon, l'ESG, l'impact, CSR, voilà, terminologie française ou américaine ou autre. Qu'est-ce que dans les RH, ça implique, du coup, quand on parle, justement, d'impact ou de ESG dans les RH, qu'est-ce que ça englobe, en fait, tout ça ? Alors, il y a deux points qui me viennent en tête, je pense. Il y a la question de la comment est-ce qu'on engage le collectif, comment est-ce qu'on engage et que ça fait partie, évidemment, de notre proposition de valeur et donc de notre marque employeur, et comment est-ce qu'on mobilise les collaborateurs sur ces sujets-là, parce qu'à la fin, ce n'est pas des décisions de comex ou de board dans ces sujets-là, c'est vraiment les idées, les contributions, les engagements, le fait de permettre d'avoir des espaces qui font que chaque salarié peut se positionner sur ces sujets-là, ça devient, du coup, un sujet RH. Et le deuxième aspect, c'est que je pense que sur des caractéristiques de leadership, de management, des attributs qu'on va aller chercher chez des collaborateurs, soit dans le cadre de talent acquisition, soit pour des mobilités internes, c'est des sujets auxquels, du coup, on va mettre au cœur de nos exigences. Et on va pouvoir se dire, voilà, comment, alors pas forcément, voilà, mais comment est-ce que en termes de comportement, en termes de valeur, en termes de posture et tout ça, on a des personnes qui peuvent être alignées. Et donc, du coup, pour moi, le cercle est bouclé comme ça. Donc, plutôt sur la partie recrutement, en tout cas, et mobilité ? Recrutement, talent management et créer de la marque employeur et une expérience employée où les collaborateurs savent que la boîte est engagée sur ces questions-là et que surtout, ils peuvent, et on les invite fortement, à avoir une voix citoyenne au sein de leur entreprise et ne pas forcément avoir des expériences de vie où on est dissocié entre ce qu'on vit perso et des convictions qu'on peut porter et ce qu'on vit en entreprise et du coup, avoir cette crise qui est quand même qui est quelque chose qu'on observe souvent de crise de pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon impact, à un moment, et je ne dis pas, on ne va pas faire de greenwashing non plus, mais il y a un moment, est-ce qu'on ne peut pas quand même réussir à trouver, à essayer de chercher de la cohérence entre les contributions individuelles et la contribution d'entreprise ? C'est trop bien. Vigdis, toi, de ton côté ? La question, c'est, oui, alors il y a cette partie d'impact et effectivement de faire venir le sens de la base, on va dire, d'être dans une démarche bottom-up, c'est ça que tu décris, Laure. Moi, je trouve que c'est à double sens d'ailleurs, en fait, parce que les RH ont souvent un rôle de courroie de transmission entre la stratégie de l'entreprise définie par un board, par un comité de direction, qu'il faut aller décliner de façon concrète dans les métiers, dans les organisations, donc plus top-down et puis effectivement l'approche bottom-up décrite par Laure. Je trouve que du coup, pour la partie, on va dire, CSR stratégique qui va quand même transformer les business à un moment donné, on a aussi notre rôle à jouer, nous, après, sur la formation, sur les organisations, sur les évaluations que ça va induire comme transformation dans nos organisations et du coup, je trouve que ça donne encore plus ce rôle un peu central des RH sur ces sujets-là et donc, d'autant plus stratégique que du coup, en ce moment, on a énormément de réglementations qui arrivent, donc ça devient un sujet très stratégique pour les boards, pour les investisseurs, pour les actionnaires chez United. Donc, chacun, ses motivations, moi, je prends toutes les motivations qui nous amènent, je trouve que finalement, la fin justifie tous les leviers d'action, donc les leviers d'action, actuellement, c'est les réglementations qui arrivent, en tout cas, dans une approche top-down, on les prend, c'est super, mais ces réglementations et le fait que du coup, on prenne ces sujets à bras de corps vont aussi avoir beaucoup d'impact sur des sujets de culture, des sujets de sentiments, de fierté d'appartenance chez les collaborateurs et là aussi, en tant que RH, on est garant de conserver cette culture, cette fierté d'appartenance dans des contextes de transformation importants. Je pense que chez Sendinblue et chez United, on est dans des contextes de croissance assez fortes quand même dans des entreprises qui, du coup, se transforment rapidement dans le contexte économique actuel. Le CSR, pour moi, c'est une brique, on va dire l'impact, ces thématiques-là, sont une brique de plus à apporter dans notre culture d'entreprise, notre fonctionnement et les valeurs qu'on porte. Voilà. Tu as parlé, tu en parlais déjà en intro, tu en as reparlé là, le contexte réglementaire qui change. Alors, moi, de ce que je sais, en tout cas, ce qui vient à l'esprit, c'est pour les entreprises du Next 40, FT 120, je crois, l'obligation de faire apparaître le bilan carbone, je crois. Il y a ça qui change. Tu avais d'autres... Oui, d'autres entreprises. Alors, je ne vais pas vous faire un rappel des réglementations parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Je pense que le bilan carbone, Scope 3, c'est plus large que le Next 40, FT 120, même si effectivement, il y a des engagements qui ont été pris par la French Tech sur ces sujets-là, mais que ça va concerner toutes les entreprises de plus de 500, plus de 250 salariés assez rapidement. Donc, on a effectivement ces obligations de bilan carbone, les obligations de reporting disclosure, enfin, donc, de publication de déclaration de performance extra-financière. ça, c'est des réglementations françaises actuellement, mais on a aussi la taxonomie, CSRD, je veux dire, des bêtises. Il y a beaucoup de réglementations qui arrivent en ce moment et on est en train d'essayer d'ailleurs de démêler tout ça parce que, du coup, des réglementations européennes qui sont déclinées en réglementations françaises en ce moment, donc on essaie de voir comment et quand, surtout, on est concerné, mais il y a beaucoup de choses qui arrivent en 2023, 2024. Que de belles réjouissances en tout cas. Mais comme tu dis, c'est, quelles que soient, en fait, les raisons qui poussent les gens ou les organisations à changer, effectivement, la fin justifie les moyens, donc ça, ça permet en tout cas de mettre... Petite question que je ne vous ai pas posée en préambule, mais est-ce qu'il y a des responsables RSE dans vos entreprises ? Moi, j'ai une personne, enfin, là, j'ai une personne qui est en projet mat et donc j'ai une autre, mais en gros, on est deux à porter le sujet vraiment. Une personne full-time et moi qui le porte bâti longtemps. OK. Nous, on est aussi en train de construire l'équipe sur ces sujets-là, donc jusqu'à présent, je l'ai porté, moi. J'ai une personne dans mon équipe qui est chef de projet sur ces sujets-là, mais qui se partage aussi entre des sujets RSE et des sujets RH. Et ce qu'on est en train de construire, c'est notre gouvernance collaborateur sur ces sujets-là. et donc d'impliquer, sans avoir des gens qui soient responsables RSE chez nous, mais je crois que c'est aussi propre à nos types d'organisations un peu jeunes, on va dire, d'avoir un certain nombre de gens qui se sentent investis au-delà de leur travail quotidien sur ces sujets-là. Que ce soit, encore une fois, dans la vie quotidienne au bureau, qu'est-ce qu'on peut transformer dans notre vie quotidienne et très pragmatique ou très basique sur des engagements qui vont de trier les déchets à s'engager bénévolement pour la société au sens large, société autour de nous, jusqu'à comment est-ce qu'on transforme notre business. Et du coup, c'est ça qui va être intéressant d'avoir la bonne gouvernance avec une bonne représentativité des équipes pour que l'ensemble de ces sujets qui ont trait soit au quotidien, soit à la stratégie puissent être pris en compte pour mettre en place. Pour compléter peut-être ce que tu dis, Viglis, nous, on a mis en place là, au mois d'octobre dernier, un Green Committee et un Social Committee qui est effectivement constitué de collaborateurs volontaires qui ont envie de s'impliquer sur ces sujets-là. On essaye d'avoir un maillage au niveau géographique et un maillage qui représente les différents départements. Et par exemple, là, on a formé tous les contributeurs du Green Committee à la fresque du climat pour qu'ils deviennent eux-mêmes via un train inter-trainer, formateur en interne. Donc, c'est des choses, voilà, ça, c'est des choses, effectivement, c'est comment est-ce qu'on mobilise le collectif. C'est ce que je disais, mais effectivement, du coup, ce n'est pas des personnes full-time, loin de là. Mais c'est ce qu'on veut non plus. Mais par contre, c'est effectivement qu'ils sont engagés. depuis que je mets le doigt, en tout cas, sur les sujets liés à l'impact, en tout cas, sur la transition écologique ou autre, il y a un sujet communautaire. En tout cas, faire en sorte d'avancer à plusieurs pour ne pas se sentir esselé. c'est génial de créer ces communautés, en tout cas, la green community comme vous faites, puisque c'est vrai qu'il y a un sentiment d'appartenance qui fait que, du coup, ça motive et ça incite, du coup, les personnes à se mettre en mouvement. je trouve que là-dessus, c'est... Vous avez mis en place des choses comme ça chez Unirited pour, justement, essayer de regrouper les salariés qui pourraient être motivés sur ces sujets-là ? Alors, nous, on n'est pas si formalisés encore. C'est-à-dire que là, on est juste là, en ce moment, en phase d'identification des personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. OK. Voilà. Du coup, c'est en cours. D'accord. Oui, nous, la question que j'ai... Une des questions que j'avais préparées aussi en amont, mais c'est de se dire, donc, les... Enfin, en quoi ces sujets-là vont être un prolongement naturel de la fonction RH ? Tu en parlais un peu tout à l'heure avec 10, mais sur les sujets en tout cas liés conduite du changement, sur... Ouais, conduite du changement, de gouvernance. Comment... Qu'est-ce que tu mets en place sur ces sujets-là, par exemple ? Parce que, du coup, il y a des changements profonds qui sont faits au niveau d'entreprise, au niveau organisationnel ou stratégique. Qu'est-ce que tu mets... Qu'est-ce que tu... Donc, en fait, quand on parle d'une stratégie ci et ça, à partir des fondamentaux, c'est qu'on a trois piliers. On essaie d'être un peu moins scolaires, mais on a le pilier, effectivement, gouvernance, le pilier social, sociétal et le pilier environnemental. Et donc, effectivement, naturellement, il y a quand même le pilier social et sociétal qui nous concerne directement dans notre métier de DRH, où on va être amené à parler de sujets d'inclusion, de diversité, d'équité, d'égalité, de formation. Voilà. Et tout ça, ce sont des sujets qui sont directement inclus dans les stratégies CSR d'entreprise parce que dans les impacts qu'on a, il y a effectivement les impacts qu'on a sur les individus qui forment notre société au sens entreprise. Donc, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a un lien logique évident. On porte aussi les sujets sociétaux, on va dire, les sujets d'impact et d'investissement des collaborateurs dans l'impact qu'ils ont sur la société là, au plus au sens large. Et je pense qu'il y a beaucoup de RH là, indépendamment du titre qu'ils ont et des mandats officiels qu'ils ont qui portent les sujets d'engagement sociétaux des collaborateurs et donc de mécénat, de compétence, de mécénat financier, de temps dédié par les collaborateurs à faire d'autres choses pour le bien commun. Donc, là aussi, un lien logique à faire. Moi, je prends ces sujets-là RH qui sont des liens logiques et après, j'ai, de par mon profil et mon parcours d'avant, une légitimité un peu différente à prendre des sujets ESG, plus techniques sur les sujets environnementaux. Voilà. Et ce que je trouve passionnant et pour finir, je trouve que on l'a vu avec le… Enfin, je trouve que cette période-là, cette période post-Covid plus momentum un peu développement durable rapproche de plus en plus les RH des sujets stratégiques qui est business des entreprises. On a vu l'importance cruciale des RH en période post-Covid sur, effectivement, comment est-ce qu'on continue à faire tourner un business et comment est-ce qu'on transforme les organisations dans ces problématiques-là et comment, finalement, les modes de travail ont un impact direct sur le business. Et là, on se rapproche aussi avec ces sujets-là de business. concrètement, là, on travaille, on a lancé la certification, on est dans un procès de certification Bicorp. OK. Bicorp, c'est une certification américaine pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de reconnaître les efforts et les formalisations des démarches développement durable des entreprises avec un petit tampon qui dit qu'il y a quelqu'un qui a audité ce qu'on a fait et qui atteste de la véracité de ce qu'on fait. On est dans ce process-là actuellement. On s'en sert, nous, plutôt comme colonne vertébrale ou comme driver pour sensibiliser en interne l'ensemble des collaborateurs et du COMEX à ce que ça veut dire une démarche holistique sur les sujets de développement durable qui va des petits gestes du quotidien, etc., à la transformation du business. Et évidemment, ce n'est pas le seul driver et ce n'est pas le seul levier, mais on commence à venir parler chez nous des prêts verts, par exemple, des prêts à impact des prêts à la consommation. Bon, on a une task force en ce moment qui travaille sur ces sujets-là et qui regarde comment est-ce qu'on va pouvoir lancer des prêts liés à ce type de sujet-là. Donc, pour moi, c'est génial de voir comment, quand on lance une démarche, ça a des impacts directs sur le business et comment plein d'autres personnes dans l'entreprise prennent le sujet et le font avancer. et je trouve ça passionnant de me rapprocher des problématiques du business et de la transformation du business par ce biais-là. Oui, au final, tu changes l'organisation et une partie de l'organisation et ça impacte de facto tout un autre pan de l'activité en tout cas économique de la société. Et alors, question qui est posée par Carole. Tiens, Laure, est-ce que tu te sens prête pour y répondre ? Comment est-ce que vous procédez concrètement pour initier les personnes dans votre projet ? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on… Voilà, c'est comme tout, il faut en parler régulièrement et à différents points de l'expérience employée, mais c'est quelque chose qu'on… Enfin, voilà, dont on tente de parler au moment du recrutement, au moment de l'onboarding, on en parle quand même, on a justement ces ambassadeurs qui font partie du social et du green committees qui ont aussi comme maître mot d'être aussi… Voilà, d'en parler au sein de leurs équipes, de faire en sorte de créer des… Voilà, de créer des conversations autour des sujets. Donc, pour moi, ça se fait à différents moments de l'expérience. Ça se fait au moment aussi des grandes… Voilà, on a des grands meetings qu'on appelle des all-ends où on réunit tous les salariés de la boîte pendant une heure pour faire des updates. Ça, c'est des choses sur lesquelles on essaye de communiquer régulièrement pour avancer. Donc, ça se… Voilà. Toi, Vixi, il y a… Je pense que l'or est plus avancée, enfin, l'organisation de Sendinpo est plus avancée que la nôtre sur la partie engagement des collaborateurs. nous, ce qu'on a commencé à faire cette année, c'est… On a commencé à poser la question dans les entretiens d'évaluation. Donc, ce n'est pas une question… Il n'y a pas d'évaluation sur la question, mais c'était pour nous une façon d'avoir un peu le sens du vent et le sens de… En tout cas, de prendre conscience des attentes et des degrés de connaissance des collaborateurs et on leur a posé la question est-ce que vous connaissez vos impacts au quotidien et votre marge de manœuvre sur les sujets développement durable ? Première… Alors, on va dire que c'est la première brique qu'on a mise dans les entretiens d'évaluation cette année. Entretiens d'évaluation qui ont terminé il y a une semaine, donc on n'a en vrai pas encore analysé les réponses. Ce que je sais, c'est que je crois qu'on a 50% des collaborateurs environ qui disent oui, moi, je comprends et je connais mes impacts et je sais comment je peux agir et 50 autres trucs en fait, moi, je ne vois pas du tout. C'est intéressant, il y a une marge de progression importante et c'est la première brique pour se dire après comment est-ce que dans un second temps on arrive à éventuellement mettre des objectifs liés à ça aux collaborateurs. Peut-être sur les objectifs, effectivement, nous là, on est en train de fixer la nouvelle politique d'objectifs pour 2023 et effectivement, c'est la grande nouveauté qu'on va avoir pour 2023. On garde des objectifs business individuels, il y a les objectifs de boîte et on rajoute quelque chose et c'est ça la grande nouveauté qui sont des espèces de sur-objectifs, un objectif impact social, un objectif impact environnemental où pour chacun, il y a des sommes qui sont allouées aux salariés s'ils arrivent à répondre à ces objectifs et donc, c'est des objectifs qui valorisent des initiatives, des changements de comportement, des engagements qu'ils peuvent prendre et qui soient aussi smarts, c'est-à-dire qu'on peut évaluer, quantifier dans le temps et tout ça et qu'on puisse à la fin dire s'il a été atteint ou pas et si les objectifs sont atteints, pour chacun des objectifs, Sandin Blue s'engage à rétribuer 100 euros par objectif, c'est-à-dire potentiellement 200 euros et le salarié peut choisir à quel assaut, à quelle ONG, à quelle cause il veut donner cette arme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret mais du coup, concrètement, d'ici trois semaines, chaque salarié va devoir se positionner, va être invité à se positionner avec des idées qu'on donne parce qu'on ne veut pas que les gens se retrouvent un peu paumés en mode qu'est-ce que c'est que ce truc, je n'ai jamais fixé un objectif individuel là-dessus et à la fois avec des possibilités aussi de rajouter des choses concrètes et sur lesquelles, évidemment, on se donne rendez-vous dans 6 mois et dans 12 mois pour l'ordre des performances enfin des performances et l'ordre, pour préciser, ce sont des objectifs professionnels ou ce sont des objectifs d'engagement individuel sur les sujets ? Alors, ça reste quand même lié au boulot mais ça peut être, il y a aussi, par exemple, pour des personnes qui ont l'habitude par exemple de venir au boulot, alors on en a très peu en France mais dans d'autres pays c'est tout à fait le cas qui viennent en voiture, ils peuvent avoir gagné leur objectif par exemple sur la partie green en changeant de mode de transport et en passant au vélo ou en transport public et par contre, il y a aussi, par exemple, des personnes qui animent des fresques du climat là, ils peuvent avoir leur objectif en animant ou en faisant partie d'une fresque du climat. Je rebondis sur la question que Aurélie a posée et effectivement sur laquelle tu es en train de répondre donc sur un exemple d'objectif que tu... Il y a ces deux-là, il y a par exemple sur la partie sociale c'est d'accepter, enfin d'animer, d'avoir une minute diversité par exemple pendant une réunion d'équipe de faire les deux-trois minutes avant sur un sujet de diversité ou un sujet d'identité ou un le saviez-vous. Il y a d'animer, on est en train de lancer aussi des workshops qui s'appellent I am Remarkable qui ont été lancés au départ par Google plutôt qui visent des femmes et des personnes de communautés sous-représentées pour donner un sens de fierté et de reconnaissance individuelle sur ces achievements professionnelles et donc là il y a pas mal de personnes du social committee qui se sont formées et encore dans une logique de train de trainer où on peut, moi-même je me suis formée pour le faciliter en interne et du coup quelqu'un peut avoir un objectif s'il a contribué à ce workshop par exemple. Et ça peut être aussi organisé par exemple pour des managers ça peut être organiser un team building à impact donc au lieu de le faire en mode je ne sais pas quoi moi le cours de cuisine ou l'atelier voilà faire un truc plus ça impacte voilà donc c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de valoriser. Ok question du coup de mode qui vient d'être posée merci pour vos partages comment est-ce que vous vous formez sur les sujets RSE donc Vildis toi si j'ai bien compris en tout cas tu viens déjà de ces rails-là mais comment est-ce que tu continues à te former au fur et à mesure sur tous les sujets en réalité oui la réglementation change les référentiels changent aussi beaucoup c'est-à-dire que autant au moins je faisais du conseil les certifications en vogue c'était la Global Reporting Initiative c'était le GRI et on avait inscrit au GRI notamment de grandes entreprises comme L'Oréal comme Bonduelle à l'époque aujourd'hui c'est Bicorp donc moi je le suis beaucoup en ligne en lisant en écoutant des podcasts en suivant des lives pardon en suivant des lives oui voilà en suivant des lives comme vous faites en ce moment exactement et après sur la partie en vrai sans plaisanter sur la partie réglementaire qui évolue vraiment beaucoup là on est accompagné par un cabinet d'avocat en ce moment d'accord et ça c'est important parce que les réglementations sont parfois floues et surtout pas complètement transcrite en réglementation française donc il faut qu'il y ait plein de détails et nous qui sommes en plus entreprises avec un agrément bancaire il y a un certain nombre de réglementations qui s'appliquent à nous en plus donc on fait très attention à ça trop bien et toi alors tu disais aussi que tu continues à te former d'abord je pense que c'est fondamental après c'est un peu comme Big 10 moi je crois beaucoup à la force de l'accompagnement et donc là typiquement sur le calcul de l'empreinte carbone on est accompagné par un cabinet et moi j'apprends énormément aussi lors de enfin voilà on fait le débrouf les définitions de calcul qu'on regarde et de ça ça y a mine de rien et c'est peut-être le sujet sur lequel je suis le moins enfin voilà j'ai encore besoin de me former mais du coup ça m'aide beaucoup et ensuite effectivement même sur la nous aussi on est en cours de certification B-Corp et donc mine de rien ça nous oblige c'est ce que disait avec dit ça oblige à stretcher toute l'organisation à monter aussi un peu le niveau d'exigence et avoir une vision holistique et là c'est pareil ne serait-ce que pour comprendre la méthode O et puis pour faire un peu de ping-pong intellectuel on a été accompagné ça n'a pas duré très longtemps mais on a été accompagné par un cabinet et c'est pareil il y avait aussi des modules de e-learning il y avait aussi des références de lecture de vidéos de podcasts et tout ça n'hésitez pas en tout cas s'il y a des acteurs cabinet ou autre sur lesquels vous avez été content de leur travail n'hésitez pas à les citer moi je mets les liens après en commentaire sur les ressources en tout cas qu'on va pouvoir citer pour aiguiller les personnes qui nous regardent là-dessus on va par la suite il y a une question je cite juste Axio qui est le cabinet qui nous aide sur la partie calcul de l'empreinte carbone parce que je trouve qu'ils sont top et justement moi je les lèverage beaucoup pour le travail de pédagogie auprès des salariés et donc ils sont intervenus régulièrement auprès des salariés et même auprès des parties prenantes en général on a fait un événement pour les 10 ans de Sandin Blue on a voulu volontairement mettre l'impact au coeur de l'événement et donc il y avait quelques stands et il y avait notamment voilà il y avait Axio qui était présente qui présentait ce qu'il faisait comment il faisait et puis avec un zoom évidemment sur Sandin Blue mais pas que question donc de Alison dans un contexte global et international ce qui est votre cas il me semble pour Sandin Blue et United comment est-ce que vous abordez les sujets si à ça à savoir l'engagement des collaborateurs dans des initiatives sensibilisés sur des sujets sociétaux précis je pense qu'il faut je pense que les sensibilités ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre et donc il faut être extrêmement humble sur ces aspects-là et donc c'est là où les aspects d'accompagnement des enjeux interculturels il est important et d'être ouvert quand même à des sujets qui peuvent être hypersensibles dans certaines géographies qui ne le sont pas du tout dans d'autres nous on est en Inde donc voilà il y a des sujets qui sont un peu compliqués d'aborder en Inde mais qu'on pose quand même des choses évolues et voilà et aux Etats-Unis où ils nous attendent beaucoup plus fortement sur certaines choses que là où en France on pourrait se dire qu'on est et donc on se fait retoquer de temps en temps par des salariés en disant mais comment vous n'avez pas pu encore communiquer là-dessus donc on est aussi poussé par les salariés je pense qu'en maintenant un bon niveau de dialogue social avec un maillage RH managérial qui est bon aussi les sujets ils remontent et du coup oui on se positionne et après on peut avoir aussi des positionnements sur tel ou tel sujet et notamment des sujets d'actualité qu'on va avoir uniquement avec des zooms régionaux ou locaux que moi je dis ben là c'est le Black History Month aux Etats-Unis enfin global mais c'est des sujets qui sont hyper américains quand même le PUS c'est piloté par les équipes qui font partie du Social Committee aux US c'est eux qu'ont fait ils ont fait toute une super campagne de sensibilisation ils vont le lancer auprès de toute la boîte mais c'est eux qui le poussent et c'est super comme ça donc je pense qu'il faut laisser aussi la place aux voies locales et aux voies des salariés Vigdis il y a des éléments en plus à ajouter là-dessus ? Non je n'ai pas les mêmes problématiques que l'or nous on est très européens donc on a des sensibilités quand même relativement semblables sur les sujets notamment sociétaux donc j'ai moins ces problématiques-là nous on va pousser et je pense que du coup les enjeux et la façon dont on va former et sensibiliser les gens au sujet ça va être la même façon de faire en mettant l'accent sur les mêmes problématiques parce que je ne pense pas à date qu'il y ait des vraies sensibilités et différences en revanche les initiatives qui vont être prises par les initiatives d'engagement etc. vont être très locales c'est-à-dire que là on travaille nous pour les engagements sociétaux des collaborateurs on a tous une journée par an qu'on peut donner pour travailler avec une ONG et donner de son temps pour la société et on le fait aujourd'hui ces engagements-là ce qu'on appelle les journées solidaires on les organise via une plateforme qui s'appelle Vendredi qui est une plateforme européenne on va dire française qui se développe à l'international en Europe donc pour le moment on l'a vraiment développé en France et on passe par cette plateforme-là pour donner du temps à la communauté on est en train de le développer dans les différents pays mais on le fait du coup avec des initiatives et des ONG locales on avait réfléchi à faire un engagement global qu'on décline un peu partout je pense que là ça fait plus sens de se retrouver dans des ONG dans des associations qui sont connues d'un point de vue vraiment local sur le territoire donc Alison vous remercie pour ces réponses merci beaucoup bravo à vous pour ces réflexions et laisser une place aux voies locales un très beau point effectivement un peu finalement la même démarche lors que vous appliquez chez Selmydou en faisant un système très bottom-up finalement en donnant voix et résonance assez voilà en particularité locale c'est ce qui peut influer après je pense que ce que disait Vigdy c'est important quand même c'est qu'il y a des sujets qui sont des sujets stratégiques de positionnement de transformation et à un moment il ne faut pas se dire que tout va se régler par le bottom-up je pense que comment est-ce qu'on met ces sujets-là au cœur des ambitions comment est-ce qu'on a un comex et un board qui s'engagent sur ces questions-là parce que sinon c'est peine perdue et à la fin on n'est plus très crédible parce que pas très aligné à la fin on trie les déchets dans nos bureaux il ne faut pas dépasser la phase éco-geste et donc effectivement c'est hyper important d'avoir un élan un élan qui vient du top management voire des fondateurs je trouve que c'est très à l'image en fait de ce qu'on vit au global c'est-à-dire des gens qui disent mais attends on a beau essayer de réduire nos voyages notre empreinte carbone au niveau individuel si les états ne se positionnent pas sur ces sujets-là c'est peine perdue au final ce qu'on vit c'est ça qui est marrant d'ailleurs ce qu'on vit à l'échelle de boîte finalement c'est plutôt enfin voilà c'est assez révélateur et symptomatique de ce qui se vit sur une échelle plus globale et des mécanismes d'action d'influence et de résultats et vous du coup même si vous avez l'air d'avoir des comex ou des boards qui sont assez alertes sur ces sujets-là mais comment est-ce que vous êtes en mesure d'influencer de pouvoir enfin tu le disais sur le côté bicorps la certification ça je comprends bien parce qu'il y a d'autres et bien je pense que quand ils voient qu'il y a mine de rien voilà sur tous les boards qui sont des financiers quand ils voient qu'il y a un intérêt parce que on attire des clients parce qu'on attire des salariés parce que la marque gagne et renforcée par ça et que c'est pas non plus des choses désirantes qu'on demande de faire parce que dans tous les cas ça fait quand même enfin nous les fondamentaux la réalité c'est que moi quand je suis arrivé les fondamentaux ils étaient là mais quand même il y a un stretch à faire sur de la formalisation sur le fait d'être un peu plus engagé plus ambitieux et d'avoir plus d'assumer ces aspects là on a eu une discussion en bord de la semaine dernière et effectivement ils comprennent et ils voient la valeur que c'est et ils voient aussi que de manière un peu cash la valeur de la boîte elle va être meilleure s'il y a ça que s'il n'y a pas ça donc oui il faut mettre un peu d'argent oui il faut mettre un peu d'engagement mais dans des boîtes à forte croissance comme United ou comme SendinBlue ben oui c'est aussi les questions de valorisation et ça compte et ces aspects là B Corp ou pas c'est pas tellement B Corp honnêtement mais c'est quand même que ces aspects là ils soient visibles et mine de rien une certification peut aider ben ça ça aide Ashraf faisait remonter je ne sais pas si c'est quelque chose des difficultés que vous avez pu rencontrer de la réticence des problématiques justement à mettre en place ce genre de je ne sais pas qui vous viendrait en dehors de sujets très stratégiques très confidentiels oui on a toujours des problématiques de budget on a toujours des problématiques d'investissement en premier lieu c'est à dire que oui le sujet émerge et devient de plus en plus stratégique parce qu'il est poussé par les investisseurs parce qu'il est poussé par les actionnaires parce qu'il est poussé par la réglementation et aussi parce qu'il est poussé par les collaborateurs qui demandent du sens etc donc on a des vrais enjeux tout ça étant des enjeux financiers qui demandent en face d'investir donc aujourd'hui on va dire que la marche à franchir pour avoir les investissements qu'on voudrait et qui seraient nécessaires pour avoir la dimension stratégique et prégnante qu'on voudrait elle est encore à franchir parfois donc on avance mais c'est de la négociation moi je trouve que la difficulté c'est les négociations d'investissement budgétaire pour chaque sujet et après ce qui avance avant je trouve que les discussions elles étaient surtout aussi autour de la dimension stratégique du sujet je trouve que plus ça va et moins ces discussions ont là et plus c'est évident et c'est bon oui ça du coup ça aide effectivement à faire entendre ces sujets et à les faire appliquer de manière plus sans avoir assez puisé à convaincre on va bientôt arriver à la fin de ce live est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé dire que vous n'avez pas pu dire des éléments que vous voudriez rajouter ou pas qu'on n'a pas pu évoquer alors non moi c'est peut-être vraiment le fait de si c'est des sujets et comme là on est plutôt ce que je comprends c'est sur une cible plutôt RH si c'est des sujets qui vous impliquent qui vous mobilisent sur lesquels il y a une sensibilité je pense que c'est il faut oser y aller il faut oser porter ces questions-là il faut oser questionner quand on voit je ne sais plus j'avais vu un chiffre il y a plus de la moitié des candidats quand ils sont en expérience qui ont moins de 35 ans qui regardent la question de l'impact des bois dans lesquels ils peuvent aller et pour qui ce truc-là est important donc si votre voix si vous sentez que ce sujet-là il vous tracasse si vous sentez que c'est important de le dire parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses ou c'est comme ça qu'aussi soi-même on fait des évolutions de vie avec ce critère-là et je pense que c'est important la question de l'alignement individuel entre le cœur l'engagement les mains et le cerveau il est important et donc c'est important et c'est important porter ces questions-là et ne pas les mettre de côté en se disant que c'est que de la sphère perso c'est quelque chose auquel je peux inviter les gens à prendre la parole Vic Dis merci beaucoup Vic Dis tu as quelque chose que je voulais rajouter un petit mot de la fin non non c'était une bonne conclusion non non c'était une bonne conclusion merci bon bah super merci beaucoup 45 minutes c'était 15 secondes voilà on est right on time merci beaucoup en tout cas Vic Dis et Laure pour votre d'avoir joué le jeu et d'avoir été présente merci à toutes les personnes qui ont été qui ont été présentes également et pour toutes vos questions c'était c'était super et un grand plaisir à nous merci beaucoup merci salut